Après publication par la Commission électorale nationale indépendante de la liste provisoire des candidatures à la députation provinciale le jeudi 28 septembre dernier, le délai pour les éventuels contentieux a été ouvert au lendemain de la publication de cette liste, comme le veut la loi. Les contentieux des candidatures aux législatives provinciales étendent la compétence des cours d'appel. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante, conduite par son directeur juridique, a été reçue ce mercredi 4 octobre 2023 par la première présidente de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Outre les civilités, cette délégation a présenté à Espérance Dia Akir Akir l'état de l'évolution du processus électoral. Nous sommes venus pour les civilités à madame le premier président de la cour d'appel et voir comment on peut planifier le suivi et le traitement des contentieux électoraux. La CENI, comme d'habitude, a la qualité d'expert. Chaque fois qu'il y a contentieux électoraux, on collabore avec la cour. Un accueil que la délégation conduite par Edi Kisile Kapula a qualifié de convivial et compte sur la maîtrise du contentieux électoral qu'a Espérance Dia pour la célérité dans le traitement des dossiers. C'était très convivial parce que madame le premier président est déjà au fait, a déjà une certaine maîtrise du contentieux électoral. Il y a un délai de cinq jours pour le dépôt des recours. Cinq jours qui ont commencé à courir à partir de vendredi et le délai de recours expire en principe jeudi et demain. Après, ce délai-là, il y a un délai de dix jours pour le traitement. Donc en réalité, le contentieux des candidatures est un contentieux qui requiert sévérité, qui doit pouvoir se terminer dans les quinze jours après la publication de la liste provisoire. La cour d'appel de Kinshasa Gombé, qui a déjà réceptionné les dossiers et les contestations de certains candidats, pourrait commencer le traitement en début de la semaine prochaine, exercice à l'issue duquel la Commission électorale nationale indépendante publiera la liste définitive. Sous-titrage ST' 501